What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news et comme indique le titre aujourd'hui on va parler un peu avec on va dire tout ce qui va être les iPhones tout ça qui vont travailler dans le futur avec une compagnie qui travaille dans les piles puisqu'on va dire que la plupart des gens qui ont un iPhone, on va dire critiquent aussi rapidement tout ce qui va être au niveau de l'autonomie de l'appareil c'est à dire que voilà tous les appareils, tous les iPhones et bien c'est vrai que l'autonomie n'est pas très élevée, c'est environ 6, enfin ça dépend après de ce que vous allez faire bien sûr mais voilà ça tient on va dire un peu moins d'une journée et c'est très embêtant surtout lorsqu'on veut faire certains trucs tout ça, lorsque ça tient pas et ici ils veulent carrément avoir une autonomie de 24, 48 heures donc c'est un peu plus gros de ce qu'on a déjà malheureusement normalement ça devrait pas être disponible sur l'iPhone 6 même si on aura le nouveau processeur qui sera le A8 donc on va dire l'iPhone 6 aura un processeur beaucoup plus puissant ce sera sur les prochains iPhones, iPhone 7, iPhone 8 voire ou alors iPhone 6S je pense pas ça sera plus sur un prochain ou plus comme l'iPhone 7 je pense ça peut être un truc comme ça à laquelle voilà alors je vais vous donner un peu plus d'infos donc déjà l'entreprise avec qui travaille Apple c'est Intelligent Energy qui avait annoncé d'ailleurs en début d'année d'avoir racheté en fait des brevets et qui s'était associé en fait avec une on va dire une importante compagnie qui est spécialisée dans l'électronique dans ce domaine là et on n'a pas eu d'infos avec qui ils allaient travailler et là on va dire que les choses se sont faites à laquelle voilà Apple ont finalement officialisé ils ont confirmé comme quoi c'était ils allaient travailler en fait avec Intelligent Energy pour le futur de leur smartphone attention c'est pas dédicacé que pour les smartphones aussi ça sera aussi dédicacé par exemple pour tout ce qui va être tablette ou ça Mac mais c'est vrai qu'Apple ils veulent vraiment plus se concentrer sur les smartphones parce que les gens critiquent pas trop l'autonomie par exemple d'un iPad ou un truc comme ça parce que là on va dire plutôt une merde d'autonomie déjà que pour on va dire que pour un iPhone donc déjà au niveau de la petite information à propos de cette compagnie là c'est une entreprise britannique avec qui ils vont travailler qui propose en fait des piles à combustible et je vais vous l'expliquer juste après le contrat avec Apple permettrait donc à la firme de Cupertino excusez-moi d'équiper ses futurs produits de piles à combustible afin d'améliorer en fait nettement l'autonomie donc ici voilà c'est vraiment pour se spécialiser dans le domaine de l'autonomie excusez-moi j'ai un peu du mal à parler aujourd'hui et je trouvais ça plutôt intéressant j'ai fait des recherches tout ça et c'est vrai que c'est quand même lourd c'est un peu compliqué tout ça et en gros qu'est-ce que c'est que la pile à combustible donc j'ai pu trouver une définition qui est assez un peu compliquée donc je sais pas si vous voulez remettre la vidéo ou un truc comme ça pour essayer de me comprendre donc ils disent la pile à combustible délivre l'énergie à la batterie tandis que la batterie donne la puissance nécessaire à la pile à combustible pour convertir l'hydrogène en électricité voilà donc c'est ça en gros et donc ici je peux voir un schéma de leur fonctionnement donc je vais le redire quand même au cas où si vous avez peut-être pas forcément tout compris mais moi honnêtement c'est un peu lourd mais bon ça veut grosso modo ça veut simplement dire que vous aurez une meilleure autonomie sur vos futurs smartphones mais ça sera pas l'iPhone 6 l'iPhone 6 ce sera un smartphone qui va contenir vraiment on va dire les mêmes caractéristiques que l'iPhone 5, 5S sauf qu'il aura normalement un écran c'est pas un vrai écran en saphir ce sera on va dire un peu la même texture que du saphir et aussi ce qu'il faut savoir c'est que voilà il y aura un nouveau processeur sur ce smartphone là donc il sera beaucoup plus puissant par contre l'autonomie de la batterie restera normalement quasiment la même avec le 5S ou le 5 donc c'est ça qui est très embêtant et donc ici je redis la pile à combustible délivre l'énergie à la batterie tandis que la batterie donne la puissance nécessaire à la pile à combustible pour convertir l'hydrogène en électricité donc c'est un brevet tout ça qui a été déposé par la marque Apple voilà c'est pas rien donc j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi vraiment si vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires moi je pense que ça peut être une très bonne idée et même ils vont le faire de toute façon vu que les brevets ont été déposés de travailler avec cette entreprise là pour pouvoir perfectionner au niveau de l'autonomie de leur smartphone essentiellement et puis voilà merci pour tous les gens merci de mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir surtout de me suivre sur ma page sur le site personnel merci pour tous puis je vous dis à la prochaine ciao ciao peace out merci pour tous les gens merci pour tous les gens merci pour tous les gens